Mesdames et Messieurs, ne bouge pas. Bon, ceux qui savent, savent. J'ai fait un live ce matin en me préparant. J'ai adressé l'éléphant dans la pièce, comme on dit aux Etats-Unis, le pull que je porte. Je vais le retirer tout à l'heure pour vous montrer mes bras. Mais là, pour le moment, j'ai froid. Ok, parce que hier, je me suis aperçue qu'il y avait une fuite de gaz chez moi. Mes cheminées sont au gaz. Je les utilise jamais, mais bon, voilà. Et en coupant le gaz, il semblerait que ma chaudière du rez-de-chaussée est connectée au gaz. Donc bref, je me les pèle les miches. Et quoi d'autre ? Rien du tout. T'es là pour parler mes tatouages. Je sais pas pourquoi est-ce que ça fascine autant les tatouages. Peut-être parce qu'on a l'impression que c'est l'entrée vers, je sais pas, l'âme de la personne. Parce que parfois, les tatouages ont une signification précise. Et pour ma part, c'est le cas. Et tellement au point qu'il y en a qui, après coup, m'ont dérangée et que j'ai du coup décidé de retirer. On va adresser ça aussi. What the fuck is this alarm ? Every day. Tous les jours. Tous les jours à la même heure. Et à chaque fois, je suis persuadée que c'est genre une alarme d'un des voisins et tout. Et en fait, c'est la montre de Peppa Pig. Alors, le petit speech. J'ai toujours su que j'allais me faire tatouer. J'ai très envie d'avoir un jour des slips, donc d'avoir les bras complets. J'adore l'art du tatouage. C'est quelque chose qui me fascine. C'est quelque chose que je trouve absolument magnifique. J'ai trouvé une artiste que j'adore. Je veux me faire tatouer encore jusqu'à je ne sais pas quel âge. Je suis consciente que ça peut ne pas bien vieillir et je m'en tape. Voilà. YOLO ! Le premier tatouage que je me suis fait faire, j'avais... C'était l'été de mes 18 ans, je crois. Il est identique à celui de ma meilleure amie. Je nous avais décidé une sorte de fleur de lotus avec marqué à l'intérieur des pétales BFF Best Friends Forever. Pas très très longtemps après, en fait. J'avais 19 ans quand j'ai fait faire mes ailes. Mais c'est un tatouage qui est vraiment de très mauvaise qualité. Tu vois que... Ni l'encre, ni la précision, ni la fin... C'est pas un beau tatouage. Éventuellement, je sais que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire recouvrir ou embellir. Et je pense en plus savoir quel artiste je veux. Je voudrais que ce soit Mel, celle qui a fait ma pièce ici avec mon Capricorne. Bon, ça coûte cher, quoi. C'est une grosse pièce. Puis je voudrais que ce soit encore plus gros, t'imagines. Donc... Ouais, j'ai pas la foi. J'ai vraiment pas la foi de mettre 1000, 2000 dollars dans un tatouage parce que ça peut aller à ce prix-là aux Etats-Unis avec une pièce aussi grosse que ça. Ça peut faire ça. Et on va en revenir à la pièce la plus chère que j'ai, la plus longue, la plus douloureuse et tout ça. Mais ouais, les ailes, c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est le tatouage que j'ai en bas de mon dos qui dit Destroy your demon. La position, en plus c'est l'emplacement. Pour comprendre que c'est un tramp stamp, emo. J'avais de l'idée quand même. J'avais de l'idée. Faut pas me juger. Je dois vous dire que ça a fait sourire plus d'un gars. Too much. Donc les trois premiers, je les ai fait faire en France et ensuite, je m'étais fait faire deux tatouages simultanément le même jour qui ne sont plus là. Vous pouvez voir qu'effectivement, c'est vraiment bien passé. Je pourrais faire une séance de plus pour l'effacer complètement. J'en ai fait six au total. Et là, ça fait un an que je n'y ai pas touché. Tu sais, ça prend encore après la dernière séance. Ça s'efface encore un peu plus. Et là, tu vois que c'est pratiquement plus là. Pour mon doigt, attends, je te rapproche. Tu vois, là, il y a juste le haut de l'écriture parce qu'il avait vraiment appuyé le haut du E là qui était même pas beau parce qu'après, ça avait bavé. Il y a des artistes qui savent être très délicats et qui font en sorte que leurs lignes restent très très fines et ils sont tellement difficiles à trouver, ces artistes-là. Tu sais qu'ils le font vraiment avec délicatesse et grâce et tu sais, cette envie de créer quelque chose qui va rester le plus beau que possible. Ces deux-là, je les avais faits dans un petit studio de tatouage à Hinesville, en Géorgie, aux Etats-Unis. Si jamais tu venais te faire tatouer le jour de la Sainte-Patrick, ils t'offraient un tatouage Clover gratuit. Genre, c'est promotion à acheter, un gratuit, mais tu choisis pas ce que t'as sur ta peau. J'ai trouvé que c'était space à ce moment-là. Et j'avoue que maintenant, c'est typiquement un style de truc que je ferais. Je dirais, vas-y, ouais, tatoue-moi un Clover, comme ça, random. Parce que je trouverais que c'est trop marrant et ça me ferait trop délirer. D'ailleurs, mon rapport avec les tatouages a quand même vachement évolué parce que j'ai toujours eu envie de leur donner une signification, mais c'était souvent des significations qui étaient vraiment juste hyper lourdes, hyper profondes, vraiment très sérieuses, quoi. Et c'est cool, c'est bien, tu vois. Mais cette année, j'ai eu envie d'incorporer d'autres tatouages qui ont des significations qui me sont chères, mais qui sont pas aussi, tu sais, badantes, quoi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec un flamant rose. Après ces deux tatouages, le jour de mes 24 ans, j'ai décidé d'aller me faire tatouer la plus grosse pièce qui commence au niveau de ma hanche et qui prend toute une grosse partie de ma cuisse. La signification de l'hibou, pour moi, c'était la sagesse, en fait. Et je trouve que c'est marrant parce que c'est absolument pas représentatif de la personne que j'étais à ce moment-là. Mais bref, le fait est que je me suis lancée, en fait, dans cette énorme pièce. C'était un petit peu mon moment rébellion. Je sais pas comment l'expliquer parce que j'avais toutes ces petites pièces-là et là, je me suis dit, non, j'ai envie d'un truc hyper ouf, avec de la couleur, fait par un artiste qui fait de la compétition de tatouage, etc. Steven, qui s'appelait. Et il me l'a dessiné au feutre marqueur, carrément comme ça. J'ai un vlog sur ma chaîne qui je peux vous le mettre dans la barre d'infos à chaque fois que je vous remets. Il m'a fait les traits noirs le jour de mes 24 ans. C'était pas cicatrisé quand je suis revenue la semaine d'après parce qu'on avait que deux semaines au Texas donc il fallait vraiment que ça se fasse dans ces deux semaines-là. Ça faisait tellement mal. Ça faisait juste vraiment tellement mal et ça a mis des mois et des mois et des mois et des mois à cicatriser. Pendant, je vous dis, 4, 5, 6 mois, la peau était encore hyper sensible au toucher et tout mais j'en ai pris soin et il est magnifique. C'est vraiment une oeuvre d'art. Il m'a coûté la blinde. Ensuite, je réfléchis. Quelle a été les prochaines pièces que j'ai fait ? La prochaine pièce que j'ai fait et celle-ci, en vrai, je me suis... Ah, je l'ai faite en Géorgie, celle-là. Donc, je l'ai faite. Je referme la fenêtre. J'ai mis la caméra à l'extérieur pour qu'elle refroidisse un petit peu parce qu'elle avait surchauffé et je me dis, vu que de toute manière, j'ai dû retirer la caméra et que je change de cadre donc, autant changer de cadre pour vous mettre cette petite créature en arrière-plan. Bah oui, bah oui. Je sais plus quand est-ce que je l'ai fait. Je sais que j'étais en Géorgie quand je l'ai dessiné mais je ne sais plus. C'est des oiseaux. Continuant, ça, celui-ci, je pense qu'on est en 2016 quand je me le suis fait tatouer. Après ma collaboration avec Adopt, j'ai eu envie de commémorer ça avec un tatouage. Et vu que les oiseaux avaient été incorporés dans la thématique de la collaboration, je me suis dit, bon, bah je vais accoler en suivant un peu le... Tu vois, la fin des oiseaux. Dream. Et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'écriture et son emplacement. J'hallucine, je m'interromps. J'en ai oublié un. J'en ai oublié un sur mon... Sur ma cheville qui est en rapport avec maman puisqu'elle a exactement le même. Donc c'est le style de tatouage que je ne devrais pas oublier. Voilà. Moi, mes tatouages, je l'ai fait pour les voir. Donc du coup, maintenant, je les regroupe à des endroits où je peux les voir soit comme ça ou soit dans le miroir et sur le bas de la cheville, je n'y pense pas. Mais il est là. Et maman, elle a le même qui dit mère. C'est très cliché, mais j'adore. Et puis ensuite, pendant un moment, je suis restée sans avoir envie de me faire tatouer parce que je regrettais un peu mes tatouages. J'étais un peu dans cette période où j'avais envie d'être une page blanche ou je ne sais pas, j'avais envie d'ignorer qui j'avais été et de me transformer en quelqu'un d'autre. C'était un peu un déni, un rejet de personnalité à ce moment-là. Donc je suis restée plusieurs années sans réellement me faire tatouer jusqu'à temps que, je ne sais pas, j'ai un truc qui se déclenche en moi et que je me dis ben non, en fait, des perles et des tatouages, c'est cool ensemble, tu vois. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis fait faire cette grosse pièce-ci sur le bras. Je pense que si jamais je refaisais faire mes ailes, ce serait cet artiste qui a fait celui-ci que je voudrais. Je lui ai dit j'aimerais incorporer ci, j'aimerais incorporer ça, je veux qu'il y ait des fleurs de jasmin, je veux qu'il y ait une tête qui représente, tu sais, une tête de squelette qui représente un capricorne, je veux ceci et tout. Et elle l'a dessinée d'une façon qu'après coup, j'ai eu la possibilité de lui donner encore plus de signification que si moi-même je l'avais imaginé et ça, je trouve quand même ça ouf parce que tu vois, je m'imagine que le triangle c'est un peu cette idée de trinité parce que bon, je suis pas chrétienne mais je suis spirituelle toujours un peu plus tournée par le christianisme parce que je suis hétéro-blanche et en fait, je me rends compte que je me suis moins fait tatouer pendant une période de ma vie parce qu'il y avait moins de choses qui étaient symboliques. J'avais pas envie de me faire tatouer un rouge à lèvres et un pinceau sur le corps. J'avais pas grand-chose d'autre, tu vois, d'un point de vue personnel. Et donc, il a fallu plusieurs années pour que les idées en fait me reviennent. Cette artiste-ci, donc c'est pas la même qui a fait celui-ci, elle a une façon de travailler qui est bien précise et c'est tout dans la délicatesse, dans le pointillage, c'est une merveille, je l'adore. Tous les tatouages que je me suis fait faire après celui-ci sont faits par elle. Pour moi, il a plus d'une signification même s'il est basé sur une citation bien précise qui est de Carl Jung, le psychologue suisse qui a dit « Aucun arbre ne peut pousser jusqu'au paradis sauf si ses racines touchent l'enfer. » C'est pas une traduction exacte, mais tu comprends l'idée. Et j'adore cette notion de dualité. L'un sans l'autre ne peut pas exister. Le bien sans le mal ne peut pas exister. La lumière sans le... les ténèbres ne peuvent pas exister et cette importance d'avoir les deux pour avoir quelque chose de complet. Pour ce tatouage-là aussi, j'ai repris pas mal les rênes de la direction artistique parce que je les avais un petit peu laissées dans les mains des derniers autres artistes qui m'avaient tatouée. Et pour celui-ci, je l'ai dessinée et ensuite, elle l'a repeffinée elle parce qu'elle est bien plus douée que moi, évidemment. Et en cours de remplissage, elle allait remplir l'arbre et je l'ai regardée et je me suis dit non, j'ai dit Sarah, il faut qu'on le laisse comme ça parce que ça marque vraiment cette dualité en fait entre le bien et le mal. Le serpent qui représente le mal, qui représente Satan, qui est plus sombre, qui est vraiment tout en définition. Et puis l'arbre qui est aux racines et noir, mais qui après, au-dessus en fait, est complètement vide de couleurs, tu vois, un petit peu comme style pur. Et les détails au niveau du visage, du regard du serpent, c'est tellement minutieux, il a une expression, c'est de la folie, on a l'impression qu'il est sur le point en fait de me mordre parce qu'on a quand même pas mal joué aussi sur la hauteur, le machin, et on l'a bougé et tout. Ce qui m'a fait assez délirée mais un peu agacée en même temps. Je sais pas pourquoi ça m'agace autant quand on me compare à Taylor Swift ou qu'on pense que ma vie est basée sur la sienne ou sur ce qu'elle a pu dire ou chanter ou faire ou machin et tout ça. Je trouve que c'est ouf parce que je suis ma propre personnalité quand même les gars mais on m'a dit ah le serpent c'est pour Taylor Swift et tout et non, c'est juste corrélation et pas causation. C'est mon spirit animal en fait. Et moins d'un an après celui-ci, j'ai fait les 8 derniers d'un trait comme ça. J'en avais 10 de planifié. J'avais un peu l'impression que c'était juste pour en faire 10 d'un coup plutôt que 8 bien et donc je me suis dit allez vas-y on va les mettre de côté on les fera plus tard si jamais j'en ai envie. C'est peut-être bête, on a pratiquement mis autant de temps à trouver exactement où je voulais les mettre sur mon corps qu'à elle de les faire parce qu'ils sont tellement minimales que voilà la bombe qui est pour moi représentative de la citation de Frida Gallo qui disait fragile comme une bombe. Là on va sortir de l'ordre chronologique mais je vais vous les faire comme ça. J'ai un petit biscuit ici c'est un lu il est croqué très légèrement non je ne sais pas si jamais il y a autant de dentelettes qu'il devrait y avoir je ne pense pas mais la précision et la délicatesse de ce tatouage c'est quand même quelque chose. J'ai ici sur ma main JTM c'est les initiales de Je T'aime j'avais envie de pouvoir le mettre régulièrement à vue d'oeil parce que loin des yeux loin du coeur et je me suis dit voilà si jamais peut-être que je vois régulièrement ce truc là je vais me rappeler en fait de me traiter comme je traiterais quelqu'un que j'aime de ne pas me faire des réflexions de ne pas être aussi dure avec moi de ne pas laisser traiter marcher sur les pieds machin 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 et en soit je trouve que ça fonctionne le flamant rose le flamant rose bon bah ça c'est pour maman voilà il n'y a pas d'autre signification que le fait que à chaque fois que je vois un flamant rose je pense à maman je crois que je vais demander à Sarah de le remplir de rose la prochaine fois et parce que je voulais quelque chose assez minimal et en fait je me dis non j'ai envie d'un truc un peu plus funky parce que c'est maman elle est vivante elle est brillante elle est lumineuse il faut que je fasse quelque chose qui reflète un petit peu plus maman j'ai ici Saturne qui est violette puisque avec Piotr on se dit I love you to purple saturn ça vient des paroles de Taylor Swift love you to the moon and to saturn sauf que nous on dit purple saturn je sais pas pourquoi purple saturn parce que c'est sa couleur préférée peut-être et du coup elle est violette c'est le seul autre tatouage que j'ai à part mon ebou qui est légèrement coloré puisqu'il y a juste les bords je suis désolée je tourne mon bras dans tous les sens parce qu'en fait j'en ai un petit peu partout parce que j'ai oublié du coup celle-ci que j'ai faite exactement le même jour c'est une croix je vous la montre à l'envers et j'adore plaisanter avec les gens quand ils remarquent que j'ai une croix comme ça derrière mon bras j'adore plaisanter et leur dire ouais elle est faite pour être regardée à l'endroit comme à l'envers parce que si jamais tu la prends à l'envers ça symbolise l'antichrist c'est une blague j'ai un humour extrêmement noir comme si j'avais besoin de me mettre plus de bâtons dans les roues pour avoir des amis tu sais petite horloge qui est inspirée d'une horloge rétro que le copain de ma mamie m'a offert fan fact sauf qu'elle est carrée en vrai la sienne mais nous on la fait ronde je vous laisse deviner que la caméra a surchauffé et moi en attendant je me l'écaille donc j'ai remis mon pull j'étais en train de finir de vous parler de mon horloge qui symbolise le fait que le temps passe et qu'il faut pas laisser le temps passer à attendre que le temps passe ou tu vois what ? j'ai 89 ici juste là c'est mon adolescence 89 l'un des autres tatouages que j'aime vraiment le plus c'est parce que je trouve qu'il est tellement bien fait c'est celui là et il est bien placé aussi il dit paraître c'est un jeu de mots de voilà de refuser de paraître mais d'être à la place et je le trouve bien pensé cette idée je l'ai trouvé toute seule après je sais pas si jamais ça a déjà été fait probablement j'ai rien inventé mais parfois il m'est arrivé de ne pas vouloir montrer mes tatouages parce que je voulais pas qu'on les recopie parce qu'on m'a déjà demandé de recopier mes tatouages et genre non enfin c'est personnel quoi bref bref le dernier c'est celui-ci et j'espère que c'est le dernier que j'en ai pas oublié parce que je serais bien capable encore ah bah oui oui j'en ai oublié effectivement du coup ordre chronologique est passé complètement à la trappe c'est une baguette magique avec une petite étoile dessus celui-ci c'est pour ma petite piotte encore une fois parce que c'est une fée élever une enfant de 7 ans dans ce monde-ci c'est compliqué mais je peux pas vous expliquer à quel point est-ce que c'est aussi rafraîchissant d'avoir autant d'innocence de bienveillance de magie même par moment dans ma vie parce que tout est féerique à ses yeux et j'adore ça et j'ai envie qu'elle le garde le plus longtemps que possible et le fait de moi ça a coupé ça a coupé au moment où je vous dis un truc hyper sensé et sensible la magie ça existe faut juste être prêt à la regarder à la voir à y croire tu c'est talent de Paris Hardly c'est pas un seul place Disney en Paris oh ils ont pas de thunes enfin ils en ont mais ils en ont pas tu sais ça doit être quand même un truc de ouf ça d'être une entité assez grosse pour ne pas ou c'est comme un gouvernement pour ne pas avoir de thunes mais d'en avoir quand même c'est vraiment pas le style d'angoisse que je veux dans ma vie ça ne m'intéresse pas est-ce que j'ai prévu de me refaire tatouer absolument j'ai d'ailleurs envoyé un message à Sarah tout à l'heure mais elle est enceinte et donc je sais qu'elle va être en arrêt donc ça se trouve elle va même pas lire ses messages avant qu'elle ait accroché j'en ai 3 4 en vrai en tête et je les veux sur mes bras parce qu'il y en a deux d'entre eux qui vont être quand même des pièces assez conséquentes et il y en a un autre que je sais pas si jamais je vais le faire ou pas parce que c'est vraiment une blague et genre je sais pas à quel point est-ce que j'ai envie de pousser la blague tu vois au point d'être ancré ça devient un petit peu too much et vite fait celui que j'avais oublié de vous montrer j'y pense pas parce qu'en plus il est pratiquement maintenant complètement effacé celui-ci je pense que j'aimerais bien refaire un petit peu plus là je peux pas trop le voir je l'ai regretté presque instantanément parce que je me suis rendu compte que je le faisais pour lui et que je le faisais pas pour moi et que je le faisais un peu comme une preuve d'amour parce que j'avais continuellement l'impression de devoir montrer mon amour tu vois et je me dis si jamais j'ai son initial sur mon corps il va comprendre que je l'aime et ouais donc voilà des fois je me demande si jamais j'ai pas envie de faire retirer celui qui est dans le bas de mon dos là Destroyer Demon aussi mais ça fait tellement mal réfléchir c'est bien à ce que vous faites faire tatouer parce que ça fait mal enfin bref c'est tout j'arrête j'espère que cette vidéo vous a plu je sais que c'était très décousu mais que voulez-vous c'est du contenu sans rien à quoi est-ce qu'on s'attend n'est-ce pas depuis que j'ai décidé d'arrêter de me battre contre ma propre personnalité qui est probablement influencée par mon trouble dans la concentration enfin bref j'arrête je vous laisse de rien y'a pas de quoi elle était trop belle pendant toute cette vidéo elle a fait des bulles comme on dit chez nous je vous laisse je vous fais des bisous à plus je sais qu'il y en a qui pensent que je suis complètement jetée ou probablement un peu ivre promis c'est juste le premier bonne nuit bonne journée oh god subscribe this video on youtube